Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 11 juin 2023, 9h52, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, vraiment très appréciés, et ceux qui m'envoient des dons aussi, vraiment, merci infiniment, je vous remercie publiquement, et je vous envoie toujours un message. En privé, le sujet des extraterrestres est devenu de plus en plus une patate chaude, il y a tellement de distractions ces derniers temps, qu'on peut se demander si cette distraction-là, c'est pas pour cacher la nouvelle la plus spectaculaire des derniers millénaires, mais c'est complètement fascinant, cette espèce de silence des médias sur la nouvelle qui devrait faire la première page de tous les journaux et le premier sujet de tous les téléjournaux, ce sonneur d'alarme qui affirme que les Américains, et c'est très crédible, et c'est été corroboré par plusieurs autres de haut niveau, ont en leur possession du matériel extraterrestre, puis qu'on travaille là-dessus pour essayer de comprendre l'ingénierie et la technologie de ça. Avant de retourner avec une dernière nouvelle que j'ai là-dessus, on va retourner un petit peu dans le temps. Tout le monde se rappelle des missions Apollo, il y a eu cet astronaute, Alfred Worden, Pilote d'essai américain, ingénieur et astronaute de la NASA, qui était pilote du module de commande pour la mission lunaire Apollo 15 en 1971. L'une des 24 personnes à avoir volé vers la Lune, il a été mis en orbite 74 fois dans le module de commande Andover. Worden, avec sa mission Apollo 15, a atteint l'orbite lunaire, et ses coups de pieds sont partis pour atterrir sur la Lune. Lui a passé une demi-heure sur la Lune, je pense. Il était invité il y a quelques années sur une émission de télé, on lui a demandé s'il croyait, parce qu'il en a parlé beaucoup, et lui, il est convaincu qu'on est des anciens extraterrestres nous-mêmes. L'un des rares hommes à avoir posé le pied sur la Lune a affirmé un jour que les humains étaient en réalité d'anciens extraterrestres. Sur Good Morning Britain, Worden a également déclaré, « Peu de temps avant sa mort en 2020 que nous sommes venus sur Terre sur de petits navires. » D'ailleurs, Worden, qui faisait partie de la mission Apollo 15, aux côtés de David Scott et James Irwin en 71, faisait partie de la quatrième mission habitée des États-Unis, pour atterrir sur la Lune. On va écouter ce qu'il avait à dire. Est-ce que vous croyez qu'il y a des extraterrestres dans l'univers? Il dit, « On m'a posé la question des centaines de fois. » Est-ce que vous croyez dans les extraterrestres? Il dit, « Oui. » « En avez-vous déjà vu un? » Il dit, « Oui. » « Comment tu les as vus? Où tu les as vus? » Il dit, « Je regarde dans le miroir à tous les matins. » « C'est ça que nous sommes, des extraterrestres. » On nous sommes les extraterrestres, mais on pense que nous sommes quelque chose d'autre. Nous sommes ceux qui sont venus de quelque part, d'autre. Hey, ce n'est pas un illuminé, ce n'est pas un, comme on dit par chez nous, un capoté. Lui est allé sur la Lune. Parce qu'il y a des êtres qui devaient survivre, ils ont pris des petits vaisseaux et ils sont venus ici. Et ils ont commencé la civilisation ici. Il dit, « Si vous ne me croyez pas, allez chercher des livres, des anciens écrits sur les Sumariens. » Et lisez ce qu'ils ont à dire là-dessus. Donc, beaucoup, beaucoup toujours de références dans les anciens écrits aussi. Ils vont te le dire en pleine face, ces écrits-là, qui nous sommes. Donc, fascinant, incroyable, vraiment. C'est renversant, même. C'est candide et c'est tellement honnête, mais en même temps, c'est tellement vrai. C'est exactement ce que je crois aussi. Je pense que vous, aussi, vous pensez la même chose. Maintenant, la dernière nouvelle. L'ovéné écrasé est récupéré par l'armée américaine. L'américaine a déformé l'espace et le temps. Aïe, 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 aïe. Et laissé un enquêteur en osé et complètement désorienté lorsqu'il est entré dans le vaisseau et a découvert qu'il était beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, révèle l'avocat du sonneur d'alarme. L'avocat Daniel Sheehan a déclaré à Daily Mail qu'un lanceur d'alarme lui avait parlé d'un ovni écrasé récupéré par l'armée américaine qui a déformé l'espace-temps. Ils ont fait entrer un gars dedans et c'était de la taille d'un stade de football alors qu'à l'extérieur, on avait l'impression qu'il n'avait que 30 pieds de diamètre, a dit l'avocat. L'avocat a aidé à amener des dénonciateurs comme l'ancien officier supérieur du renseignement de l'armée de l'air, David Grouch, a parlé au Congrès. Un ovni écrasé récupéré par l'armée américaine a déformé l'espace-temps et était plus gros à l'intérieur que ce qu'on semblait voir de l'extérieur, a affirmé un avocat de premier plan impliqué dans la présentation de dénonciateurs devenus au Congrès. Daniel Sheehan dit qu'il a été informé de l'histoire époustouflante par un lanceur d'alerte qui aurait participé à un programme illégalement non divulgué de récupération d'un vaisseau spatial non humain écrasé. Et on le sait, Stephen Greer nous en a parlé de ça, le fameux ufologue dont tout le monde connaît du projet Disclosure, que tout ça, c'était entre les mains de l'industrie privée et de gens de haut niveau, puis les présidents et les politiciens ne sont même pas au courant de ça. L'histoire de l'avocat est la dernière d'une série d'affirmations étonnantes cette semaine. Imaginez, ça s'est sorti cette semaine, puis qu'est-ce qui est sorti cette semaine? L'accusation fédérale contre Donald Trump. Il y a juste de ça dont on parle. Finalement, le document finalement du FBI sur la corruption de Joe Biden que le FBI vous refusait de remettre aux républicains qui sont majoritaires à la Chambre, finalement ils leur ont remis ça parce qu'ils ont menacé le directeur du FBI de le garder en séquestration jusqu'à ce qu'il donne le papier. Finalement, ils ont donné le papier le même jour qu'on apprenait que le fédéral poursuivait Donald Trump pour ses documents, bidons. Et dans la même journée, on apprenait que ce sonneur d'alarme était là, puis il y avait tellement plein d'autres nouvelles en plus, ça a tout été noyé là-dedans. Voyez-vous, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans les médias. Rien, rien, rien. Quand vous voyez des grosses nouvelles qui ont vraiment peu d'importance, comme les documents de Donald Trump, mais qui vont faire parler toute la planète, bien, vous le savez qu'on a quelque chose à cacher, probablement c'est quelque chose à cacher là. Bien, c'était cette histoire-là. C'est toute sortie cette semaine. L'histoire de l'avocat est la dernière série d'une information étonnante cette semaine sur des ovnis qui sont entre les mains du gouvernement et qui a commencé lundi par une interview à la caméra de l'ancien officier supérieur du renseignement de l'air, David Grouch. Là, ce n'est pas des éliminés, là. Allégant que le gouvernement américain possédait plusieurs vaisseaux écrasés, non humains. C'est quand même hallucinant. Le ministère de la Défense a déclaré d'avoir découvert aucune information vérifiable à l'appui, naturellement, de l'une de ses affirmations. Mais Sheehan a aidé à mener des lanceurs d'alerte comme Grouch a parlé au Congrès dans le but d'exposer ce qu'il croit être une dissimulation par le gouvernement de rencontres avec des extraterrestres. Donc, fascinant, je vous laisse ça. Et cette histoire, comme... Ça... Ça avait comme, de l'extérieur, une trentaine de pieds, mais à l'intérieur, c'est grand comme un terrain de football. Et que les physiciens ont émis l'hypothèse que la propulsion d'un engin avancé pourrait théoriquement impliquer une déformation de l'espace-temps autour de lui pour annuler les effets de la gravité. Aïe, 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 aïe. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. C'est fascinant. Et on le sait, il y en a de partout dans le monde de ces observations-là. Et pas de gens illuminés, mais des membres de l'armée de tous ces pays-là, que ce soit au Moyen-Orient et ailleurs, extraordinairement fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada